Qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport aux pronostics qu'on avait en tout début de saison ? Au bout de dix journées, ils n'ont pas changé par rapport aux pronostics qu'on avait en tout début de saison. Beaucoup d'observateurs de la première ligue et de spécialistes, entre guillemets, parler d'un titre qui allait se jouer du côté de Manchester, entre les deux équipes de cette ville, entre City et United. Et quand on regarde le début de championnat et après dix journées, c'est la réalité. Il y a Tottenham qui est là et qui est bon depuis deux saisons, qui chaque année joue le titre. Donc ça va peut-être être la bonne surprise, parce que ce n'est pas une surprise que Tottenham soit en haut, mais ça va être l'équipe en plus qui va égayer le championnat. Mais quand on regarde là au bout de dix journées, quand on regarde le classement et surtout ce que les équipes produisent sur le terrain, il y a un grand favori qui se détache, c'est City, de par le classement du coup, parce qu'ils ont pris de l'avance, mais surtout par rapport à ce qu'il produit sur le terrain. Même si on avait vu déjà l'an dernier, au tout début de saison, que la patte Guardiola avait déjà de l'emprise sur l'équipe. Mais l'an dernier, il n'avait pas choisi tout son effectif. Il avait subi notamment quelques carences défensives dans les couloirs, qui avaient hypothéqué les chances de titre. Mais là, on se rend compte que cette année, c'est une machine. Qu'est-ce que c'est le meilleur joueur de Première Ligue ? Si on devait décerner un titre de meilleur joueur de Première Ligue après dix journées, entre lui et Kane, il y aurait combat. Et lui aurait un avantage parce qu'il joue dans l'équipe qui joue le mieux et qui est première du championnat. Mais il y a deux joueurs qui sont en train de marquer le début de saison, c'est Harry Kane et De Bruyne, qui sont extraordinaires. Même si Gabriel Jesus, David Silva, Aguero sont très bons aussi depuis le début de la saison. Mais c'est quand même le garçon qui éclaire le jeu de City. Moi, je n'y crois pas dans le sens où, on l'a vu encore ce week-end, dès qu'ils ont deux blessés au milieu du terrain, ils sont en difficulté. Dès que Kante n'est pas là, ça devient difficile. Kante a réclamé un recrutement un peu plus complet pour jouer sur toutes les compétitions. Et on se rend compte qu'en jouant la Ligue des champions, puisqu'ils sont bien partis pour se qualifier et le championnat et toutes les coupes, ça risque d'être un petit peu juste. L'effectif risque d'être un petit peu juste et même dans le jeu, ils sont très prévisibles. Donc, j'avoue que je ne les mets plus dans les favoris. C'est pas une déception, c'est malheureusement une continuité. Alors, ils seront là, les Gunners, ils seront dans les cinq. Mais quand on voit le recrutement, ils ne sont pas recrutés beaucoup. Quand on rend l'équipe type, à part la casette, il n'y a pas de gros changements. Je trouve qu'au milieu de terrain, c'est un petit peu juste. En défense centrale, dès que Caussien n'y est pas là, ça devient compliqué. Le début de saison est moyen, on va dire. Et là, pareil, on ne les mettait pas comme favoris en début de saison. Et là, pour le moment, ils ne contredisent pas les pronostics. J'aimerais bien les voir tous les deux une fois sur le terrain. Penser que ces deux garçons ne peuvent pas jouer ensemble, c'est... Oui, c'est... Ils n'ont pas le même jeu, ils ont le même poste. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de voir la casette qui tourne autour de Giroud ? Peut-être un jour, ça arrivera. Mais après, c'est sûr que quand on a Alexis Sanchez, Zyl, on ne peut pas les enlever sur le terrain. Donc il y a des choix à faire, il y a un équilibre d'équipe à trouver. Et j'ai l'impression que dans le jeu prôné par Arsène Wenger, avec ce jeu très français ou très porté sur la circulation, la casette est peut-être un petit peu plus intéressant. Mais quand on regarde un petit peu les stats d'Olivier Giroud là-bas, on se rend compte qu'il est quand même toujours important et qu'à la fin de la saison, il rapporte beaucoup de points. Après, il va avoir un choix à faire pour gérer sa saison avant Coupe du Monde. Parce qu'est-ce qu'il peut rester comme ça aussi longtemps sur le banc, jamais être titulaire ? Est-ce qu'à la trêve de Noël, il ne va pas avoir des envies d'ailleurs ? D'après moi, ça doit déjà commencer à le titiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupe du Monde Coupe du Monde